Tous les jours sur internet, vous voyez des gens qui sont devenus riches grâce à un vrai business. Mais c'était avant. Alors le business, ils l'ont lancé il y a quelques années. Du coup, on a en droit de se demander s'ils auraient eu le même succès en se lançant aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours possible de réussir ? Et si c'est le cas, alors comment faire ? Du coup, je me suis imaginé avoir fait faillite, avoir perdu l'intégralité de ma fortune. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que je ferais si je devais repartir de zéro. Allez, c'est parti ! La première chose à comprendre, c'est qu'il existe et il existera toujours des tonnes de manières de faire de l'argent. Et je sais, quand on n'a jamais eu de succès, ça peut paraître impossible. On se dit que toutes les opportunités ont déjà été saisies ou alors qu'il faut avoir énormément de chance. Mais la réalité est bien différente. Et il existe en ce moment des opportunités à tous les comptes. La preuve, chaque année, le nombre de milliardaires, le nombre de millionnaires, le nombre de personnes qui vivent de leur propre business augmente exponentiellement. Et je peux vous assurer que quand je me suis lancé, je pensais que c'était impossible de réussir et que tout le monde disait que le business en ligne, c'était trop tard, qu'il aurait fallu se lancer quelques années auparavant. Pourtant, en quelques années, je suis passé d'étudiant fauché à créateur de mon agence de marketing digital qui génère quelques milliers d'euros tous les mois, à créateur d'un site e-commerce qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois, à faire du coaching en parallèle de mes études en faisant payer plus de 500 euros de l'heure, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai plus de 5 business différents, où je gagne plusieurs millions d'euros de bénéfices tous les ans, et j'ai une fortune qui dépasse les 20 millions d'euros. Au cours de cette évolution, j'ai lancé plus de 10 business différents, et j'ai vu des milliers de personnes qui n'étaient absolument pas destinées à ça générer des sommes astronomiques grâce à leur business. Donc si eux, ils ont pu le faire, si moi j'ai pu le faire, et bien la vérité, c'est que c'est possible pour vous aussi. Ok, j'espère que vous avez cassé cette barrière mentale, et maintenant, on va parler de quel type de business lancer. Alors, il existe deux grandes catégories de business model, les business de croissance, qui nécessitent une certaine taille, ou la mise en place d'une certaine technologie, avant de générer du bénéfice. En général, on appelle ça des startups, et elles sont principalement dans le domaine de la technologie, réseau social, logiciel, etc. Mais il existe aussi des business plus physiques, comme les usines, ou les compagnies aériennes, qui vont eux aussi marcher seulement à grande échelle. Et ensuite, il y a le deuxième type de business, que pas mal de personnes ignorent, mais qui sont de loin une meilleure opportunité pour se lancer quand on est débutant, c'est les business à cash flow. C'est des business qui vont être rentables des premiers euros, et qui vont, peu importe leur taille, vous faire entrer plus d'argent que ce que vous allez dépenser. Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur les business à cash flow, car ils sont beaucoup plus abordables. Et dans ces business à cash flow, il existe quatre catégories principales de choses que l'on peut vendre. Il y a deux types de produits, les produits physiques, et je vous recommande fortement, si vous vous lancez là-dedans, de les vendre en ligne, et ça va donc être du e-commerce. L'avantage de ce business, c'est que vous ne serez presque jamais confronté aux clients, vous n'aurez pas à leur parler, et vous pourrez absolument tout gérer depuis votre ordinateur. Et ensuite, si vous fonctionnez avec du dropshipping ou du e-commerce 2.0, vous allez pouvoir scaler, faire croître le business de manière relativement facile, car vous n'allez pas vous occuper de la création des produits, ni de la livraison de ceux-ci. Le principal inconvénient, c'est que ça va être quelque chose d'assez concurrentiel, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui essayent et qui ont envie de lancer ce genre de business, mais ça reste une opportunité incroyable. Ensuite, le deuxième type de produit, ça va être les produits digitaux. Les plus connus, ça va être les formations en ligne et les e-books. Ce qui est intéressant avec ces produits, c'est qu'on a besoin de les créer qu'une seule fois. Ensuite, on peut les vendre à des milliers de personnes. Deuxièmement, on va pouvoir les vendre à des prix relativement élevés, tout en ayant des frais qui sont faibles, ce qui va nous permettre d'avoir une marge très conséquente. L'inconvénient principal, cependant, ça va être qu'il faut avoir une expertise, des compétences préalables qu'on va enseigner à travers ces produits digitaux. Donc, on a parlé des produits, mais on peut aussi vendre des services. Il y a deux types de services principaux. Il va y avoir le « done for you ». Quand on fait un service pour quelqu'un, on peut penser aux personnes qui sont en freelance, ou bien aux agences. La différence, c'est que quand vous êtes en freelance, c'est vous qui faites le travail. Et quand vous êtes en agence, vous vous occupez de la vente, ou alors vous avez des vendeurs, et après, vous avez quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire le service à votre place. Ce qui est intéressant avec ce business model, c'est que ça va être assez facile et rapide de générer ces premiers milliers d'euros. Il vous suffit de vendre une prestation mensuelle à 1 000 euros à un seul client, et vous avez gagné 1 000 euros. Par contre, on a un petit inconvénient, c'est qu'on va presque toujours devoir vendre, et donc il faut acquérir la compétence de vendeur et savoir aller démarcher à les personnes à qui on veut offrir nos services. Finalement, le deuxième type de service, ça va être le « done with you », donc fait avec vous, plus communément appelé le « coaching ». Vous allez aider quelqu'un à atteindre un certain objectif. C'est vraiment un business model qui est très en vogue, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à apprendre et qui ont envie d'être accompagnés. Et donc le coaching, c'est souvent quelque chose de facile à vendre. Donc vous allez pouvoir faire entrer de l'argent assez rapidement. Et à nouveau, vous n'allez pas beaucoup avoir de frais, car souvent quand vous faites du coaching, la seule chose que vous dépensez, c'est votre temps. Et par contre, un des inconvénients, ça pourrait être qu'on doit déjà avoir une compétence et qu'on doit savoir l'enseigner à quelqu'un d'autre. La première étape, c'était de comprendre que c'était possible. Et la deuxième, maintenant, ça va être de choisir quelle catégorie de business on va lancer en fonction de vos compétences, de vos qualités et de vos défauts. Personnellement, si je devais recommencer de zéro, soit je me lancerais en créant une agence, car je suis assez à l'aise pour vendre, ou alors je lancerais un site e-commerce, car je pense que c'est un des business qu'on peut scaler, qu'on peut faire grossir le plus rapidement et le plus facilement. La troisième étape, ça va être de se concentrer sur les parties les plus importantes du business qu'on vient de décider de créer. Vous savez que je suis un grand adepte du principe de Pareto qui dit qu'on peut avoir des actions avec des résultats asymétriques, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on fait dans notre vie où on va fournir un petit effort et recevoir d'énormes récompenses. Et le but, ça va être d'identifier quelles sont ces actions-là dans chacun des business models. Si vous vous lancez dans l'e-commerce, le choix du produit et votre capacité à bien gérer le marketing sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ça qui va faire votre réussite au début. Ce n'est pas le fait d'emporter 200 produits sur votre titre, ce n'est pas le fait d'avoir la meilleure description produit, ce n'est pas le fait d'avoir le meilleur service après-vente. Ce sont des choses qui sont importantes, mais le 20% qui fait 80% des résultats, ça va être le marketing digital. Si vous vendez un produit digital, très probablement que le personal branding, ça va être la clé de la réussite. Donc le fait de réussir à vous créer une image sur les réseaux sociaux, afin que les gens vous fassent confiance et aient envie d'apprendre grâce à vos conseils. Donc si par exemple, j'essayais de vendre ma première formation en ligne et que je partais de zéro aujourd'hui, je passerais presque l'intégralité de mon temps à essayer de comprendre et maîtriser TikTok. Je pense que c'est une plateforme qui est en train d'exploser en ce moment et je suis certain que si vous tenez de bons conseils, que vous maîtrisez votre format, que vous arrivez à vous créer une audience sur TikTok ou sur les réels sur Instagram, il y a largement de quoi vendre une formation en ligne avec succès. Si j'avais choisi de créer une agence, je me concentrerais presque uniquement sur la vente. J'irais m'acheter un livre comme Gap Selling et je ferais ce qu'on appelle du code calling. J'appellerais, j'envêlerais des mails et j'essaierais de rencontrer le plus possible de mes clients potentiels afin de leur pitcher mes services jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise oui. Et si j'avais décidé de faire du coaching, le nerf de la guerre, ça va être le fait de se spécialiser et d'avoir un bon positionnement. Je vous donne un exemple. La plupart des gens qui ont envie de vendre du coaching, ils vont se vendre de cette manière. Je suis coach en productivité, vous voulez être plus productif, je vous aide de demander mes conseils. Ou alors, ils vont vous dire « Ouais, moi, je vais t'entraîner pour que tu sois 100% en forme. » Alors qu'en étant un petit peu plus spécifique, précis et en ayant un meilleur positionnement, ils pourraient convaincre 10 fois plus de personnes. À la place de dire « Je vous aide à être plus productif, » on fait un coaching en productivité pour les professionnels de l'immobilier afin d'économiser 50% de leur temps et de doubler leur vente. Et au lieu de vous aider dans votre entraînement pour que vous soyez en forme, on propose le programme d'entraînement parfait pour avoir un six-pack en moins de 10 minutes par jour pour les cadres très occupés. C'est donc en se concentrant sur ce genre d'éléments et en réfléchissant sur quoi utiliser son focus qu'on va avoir plus de succès que la plupart des gens. La quatrième étape, ça va être de développer ce qu'on appelle des « High Income Skills » des compétences à haut revenu. Et pour le faire, il n'y a rien de mieux que se former en autodidacte et passer massivement à l'action. Ça, c'est un véritable hack dans la vie. Et j'ai eu la chance de le découvrir quand j'étais adolescent. À l'époque, quand j'allais un week-end sur deux chez mon père, je jouais à Call of Duty. Quand je retournais chez ma mère, elle ne me laissait pas jouer. Et du coup, alors que tous mes potes jouaient au jeu, je me suis dit que j'allais faire des intros et faire des montages pour leurs vidéos. Je me suis donc dit que j'allais devenir monteur vidéo. Puis quand j'ai voulu essayer de faire mon premier effet et que je n'y arrivais pas, j'ai tout simplement été tapé sur Google. Ensuite, j'ai été tapé sur YouTube et j'ai trouvé des tutos. Et au fur et à mesure, je regardais les tutos, je faisais les effets. J'avais des dizaines de personnes qui voulaient que j'édite leur montage et je me suis même mis à moi-même faire mes propres tutoriels sur YouTube. C'est comme ça que j'ai lancé ma première chaîne. Je suis monté à plus de 13 000 abonnés. J'étais le formateur numéro 1 de montage vidéo du haut de mes 16 ans. Tout ça, ça m'a appris à être débrouillard, à chercher des informations sur Internet et à les utiliser pour développer mes compétences. Et ça, on peut le faire dans absolument poux. Du coup, si vous devez développer vos compétences en marketing digital pour votre boutique, vous allez pouvoir vous renseigner sur Internet, vous allez pouvoir essayer, mettre en place les choses que vous apprenez, faire des erreurs et apprendre au fur et à mesure. Et ce que la plupart des gens oublient quand on leur dit ça, c'est que pour apprendre, il faut faire. C'est bien de savoir trouver les informations, c'est déjà mieux que la plupart des gens, mais ensuite, il faut les mettre en application. Si vous avez décidé de créer une boutique e-commerce, vous allez apprendre comment le faire, mais ensuite, il faut le faire. Quand je me suis lancé, j'ai créé trois boutiques en moins d'une semaine pour apprendre comment faire, apprendre de mes erreurs jusqu'à créer ma quatrième boutique qui a fonctionné. Si vous voulez vendre des formations en ligne ou des e-books et que vous voulez créer du personal branding sur TikTok, il ne va pas falloir faire deux ou trois TikTok. Non, il va falloir faire cinq TikTok par jour, regarder leurs performances, aller espionner vos concurrents et s'améliorer au fur et à mesure. Si vous voulez lancer une agence, il va falloir contacter des dizaines de personnes par jour pour vendre vos services. Il va falloir prendre deux, trois, quatre, cinq clients gratuitement et faire le service que vous voulez proposer pour vous améliorer, vous former et ensuite avoir des case studies, des études de cas que vous pourrez utiliser pour vendre vos services de manière payante à vos prochains clients. Vous voulez devenir coach ? Vous allez devoir lire des dizaines de livres, vous allez devoir former cinq, dix, quinze personnes gratuitement afin de développer l'expertise et de pouvoir la vendre ensuite. C'est comme ça que vous allez développer les compétences jusqu'à réussir à obtenir vos premiers résultats. Et une fois que ces premiers résultats, ils arrivent, on va passer à l'étape cinq. Et l'étape cinq, je sais que je me répète, mais ça va être de continuer à passer à l'action et de continuellement améliorer votre business. J'ai lu une citation sur Twitter que j'ai particulièrement aimée le mois passé qui dit que 90% du succès, c'est faire ce qui est évident pendant une période non évidente de temps sans se convaincre qu'on est plus intelligent que ce que l'on est. Car je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas être facile. Avoir plus de succès que la plupart des gens, ça demande de faire des actions que la plupart des gens ne feront pas. Ça demande de prendre des risques mais surtout d'avoir la discipline de persévérer dans les moments difficiles. Car la courbe de progression d'un business, elle est exponentielle. Au début, elle progresse lentement, lentement, lentement. Et la plupart des gens s'arrêtent avant que ça décolle. Au bout d'un moment, ça va commencer à monter et ensuite accélérer toujours plus vite. Et c'est uniquement en persévérant, en apprenant de ses erreurs et en cherchant toujours à s'améliorer qu'on arrive à cet endroit critique où on va décoller. C'est pour ça que mon septième conseil, c'est d'avoir un pourquoi, d'avoir des raisons très claires qui nous expliquent pourquoi on ne veut pas mais pourquoi on doit absolument réussir. Si vous lancez un business juste parce que vous voulez vous acheter une Rolex, vous n'allez pas aller loin. Il vous faut des motivations plus profondes qui vont être là quand ça va être dur. Et c'est pour ça que quand je me suis lancé, j'avais pris une petite feuille de papier, j'avais écrit toutes les raisons pour lesquelles je voulais que mon business fonctionne. Et cette feuille-là, elle m'a énormément aidé dans mon parcours. Donc si vous n'en avez pas une, je vous invite fortement à prendre votre ordi, créer une petite présentation de PowerPoint et lister les 5, les 10 raisons les plus importantes qui vous motivent à avancer vers le succès. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne CTO. Allez, ciao !